... Cher Laurence, merci de m'inviter une fois encore. Et chaque fois à cette invitation, je me présente à la façon suivante. Verrino, pieds d'Irosi, je suis né à l'Italie, j'avais 8 ans. Et nous sommes venus en 47, en famille, avec eux, nous étions 6 enfants à l'époque. Et puis, il y a un étranger qui est né en France, le 7ème, le dernier de la famille, et que nous appelons gentiment l'étranger de la famille. Nous sommes venus à Ville-de-Sceaux, où mon père avait trouvé un travail à Péchiné. Et nous sommes arrivés en décembre 47, par une neige, un froid, je le répète, c'est vrai que c'était... même pas que j'en pleurerais de ça, mais je trouve que c'est un beau souvenir, avec du recul. Et donc, j'ai travaillé moi-même à Péchiné pendant 7 ans et demi. Et puis, j'ai trouvé que les murs n'étaient pas mes horizons. J'ai voulu des horizons lointains. Et ma femme étant instite, et aucun poste de livre là-bas, elle ne faisait que des remplacements 15 jours ici, 3 semaines là-bas. Et un jour, j'ai eu le courage de quitter Péchiné, parce que quand on est entré à Péchiné, c'était entrer dans un ministère. Péchiné, ce n'était pas rien. J'ai osé, et je me suis lancé dans ma représentation. Et de suite, on a été logé à l'école de la Bastille-sur-Lers. Ma femme a eu un poste à l'année, ce qui n'est fait qu'un chausson. Et puis, mes enfants pouvaient entrer dans les classes. Tout a été réussi de ce côté-là. Je crois que j'ai toujours regretté les ateliques de saut, par les amitiés extraordinaires que j'avais là-bas. Ce monde merveilleux d'ouvriers. Et puis, le temps a passé comme ça. Et ma femme me disait, tu devrais raconter ta vie. Tu as écrit des chansons ? Oui, parce que je suis un compétiteur et membre de l'Assassin. J'ai eu toute la vie sans ça. Moi, écrivain, moi qui admirais tellement Guilmopassant, Zola, etc. Moi, écrivain, ce n'est pas possible. Et un jour, j'ai trouvé une phrase, la première phrase. Et j'ai pu écrire mon premier bouquin, mon best-seller, l'Odyssée d'un Rital. Avec une petite phrase, toute petite. Elle a été le porte-cochère pour écrire. Apparemment, c'est une très belle histoire, parce que ça plaît tellement que je reçois des courriers vraiment touchants. Et des lecteurs qui me disaient, vous avez si bien décrit votre village qu'on a eu envie de le voir. J'ai eu au moins 12 ménages qui sont allés voir mon village en Italie, suite à mon livre. Ah oui, ça, c'est la plus jolie récompense. Ah oui, c'est ça, la plus belle récompense. Et comme je suis toujours un gamin, je suis toujours content. Et puis, on m'a fait croire que j'étais bon. Et puis, comme j'ai fait l'Algérie, et que j'étais chef de Harka, j'ai eu l'idée d'écrire mon histoire algérienne, parce que je n'avais pas à qui le raconter. Souvenez-vous des gens qui sont revenus de la guerre. Ah oui, j'étais là, et là, trois minutes après, il avait fini sur l'histoire. Mais moi, par l'écriture, je me suis dit, tiens, tu vas davantage mieux lui donner plus de volume, plus d'importance à ce que tu as vécu là-bas, étant chef de Harka. Donc, je n'étais pas en section. Ça ne veut pas dire qu'en section, ils étaient tellement plus peinards que moi. Et donc, j'ai écrit ce livre. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas écrire maintenant, après ce livre ? Et mon fils habitant l'île de la cité à Paris, je voyais cette belle ville de Paris, la plus belle du monde. Je voyage, comme vous, mais Paris, c'est la plus belle ville du monde. De voir les tags partout. Je me suis pris de haine pour les tagueurs, j'ai écrit un bouquin que j'ai nommé « Le sarbacanier des clercs de lune ». Alors, j'ai mis en scène un gars, pendant la nuit, les soirs des clercs de lune de préférence, avec une sarbacane, il règle la justice aux tagueurs. Et puis, j'ai été adjoint au maire de mon village, et donc, il m'arrivait d'aller à sa place à la communauté commune de Mirepoix, et j'entendais parler d'écologie, de patins, de couffins, tous ces gens qui en parlaient, et qu'on en parle toujours, par tonne. Et j'ai eu l'idée de mettre mon avis, mon graine de sel, dans cette histoire d'environnement, et j'ai écrit « La triade infernale ». Et puis, après « La triade infernale », étant musicien, j'étais chanteur d'orchestre, guitariste. Alors, des clients, j'étais verpé, m'ont raconté que dans leur relier, un jour, ils ont vidé, ils avaient acheté un manoir, ils ont voulu jeter tout ce qui était à jeter. Ils découvrent dans un coffre, un violon. Et ils le font expertiser, ils allaient le jeter avec les cajots et tout ça, ils le font expertiser à Toulouse, et on lui dit « Madame, Monsieur, vous avez entre vos mains peut-être 3 millions d'euros. C'est un Stradivarius, 1726. » Alors, si vous voulez, c'est des choses que j'ai écoutées il y a longtemps, mais quand je me suis mis à écrire, elles me sont revenues, et c'est là que j'ai pu, je me suis mis à écrire ce livre, que j'ai appelé « Le violon sous le toit ». Pas sur le toit, là, 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 sous le toit. Et après ça, je me suis dit « Arrête d'écrire, je commence la pétanque, la belote, j'aimais ça. » Et puis, il m'a vient une autre idée. Chez mes beaux-parents, dans les Hautes-Pyrénées, ils ont une ferme, à la limite du Gers, un spectacle magnifique, c'était juin, c'était les foins, et je vois un abribus que ma femme prenait enfant quand elle allait au lycée et au collège de l'Albesan. Et là, je me suis dit « Arrête, 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 ne bouge pas. » Et j'écris une phrase où je décris cette plaine, ces collines qui ceinturaient cette plaine. Une petite phrase. Et je me dis « Oh, nom de Dieu, il va falloir que j'écrive encore. » Et j'ai écrit « Stupéfiante finaison ». Et puis, je finis le livre, et quelques mois après, il me revient une histoire magnifique qu'un Toubib et une Toubib de lave-l'année. Ils avaient quatre enfants. Et qu'est-ce qu'ils me racontent ? Qu'ils étaient partis à l'Amérique du Sud pour faire une adoption. Je vous dis « Oh, nom de Dieu, ils ont quatre enfants, bien assis dans la vie, tous les deux Toubib. » Mais qu'est-ce qu'ils emmervaient avec un enfant de plus ? Et je raconte cette histoire qui était magnifique et que j'ai appelée « Deux allées simples » pour Yumbo. En Yumbo, c'est la troisième ville de Colombie, sur la côte pacifique. Cette belle histoire qui m'est revenue, alors je me suis fait plaisir de la raconter. Et après, et après, et après, et après, il m'est venu l'idée de Grisbol. J'ai voulu raconter l'histoire de mon grand-père parti à l'Amérique un 30e mars 1900. Il est parti pour 20 ans, mais il ne savait pas qu'il allait partir pour 20 ans. Et voilà, donc c'est une belle histoire d'immigrés, d'Italiens, des Italiens qui ont migré à l'Amérique, dans les Amériques, du Sud, du Central et du Nord. Et dans les pays d'Afrique qui étaient encore sous domination, à ce moment-là, sous domination italienne. Même dans le Maghreb, dès que la conquête de la France, de l'Algérie, de la Tunisie, il y a beaucoup d'Italiens qui sont allés là-bas. Vous savez que Paolo Conte, ce chanteur, cet avocat chanteur italien, il a dit l'Italien ne voyage pas, il est migre. Et je crois qu'il avait raison. En 2022, avec ma femme, nous retournons l'Italie, nous y allons souvent. Alors mon cousin, j'arrive, parce qu'il nous appelle tonton, même si c'est les arrières-cousines. Tonton, j'ai fait le trouvaille dans la grande région de la Crochette et j'ai retrouvé ça et ça. Il me raconte qu'il avait trouvé dans une cache sous un établi, en ratissant le sol. Il soulève un couvercle à bois et dans un coffre en bois, qu'est-ce qu'il... Il en sort trois boîtes. un qui contient un colt et des munitions et puis un paquet de cahiers. Tout ça bien enveloppé. Et ces cahiers, c'était... c'était le... c'était mon grand-père et son arrière-grand-père pour lui qui les avait écrits au fil des jours, des semaines et des mois qu'il était là-bas et des événements. Il était revenu à l'Italie en 1920 et ses cahiers et ses armes, ses munitions sont restées planquées. Curieusement, tout le monde se pose la question pourquoi l'avoir écrit et pourquoi les avoir planquées. Le mystère reste toujours. Et il me dit « Tonton, puisque tu es dans l'écriture, si tu veux voir ça de près, si tu peux en faire quelque chose... » J'ai dit « D'accord. Si jamais je peux en faire un livre, je viendrai vous apporter un livre à chacun, tant pis si c'est en français, mais si vous voulez en italien, vous lirez les bouquins, les cahiers. » Et je me suis fait un plaisir à écrire ce livre parce que me revenaient souvent les souvenirs de ma mère qui parlait, qui avait une mémoire, peut-être comme les gens d'avant, qui avaient la mémoire de chaque seconde de sa vie ou chaque minute ou chaque jour en tout cas. Et j'ai pu faire écrire ce livre comme tous mes livres, ce sont comme mes enfants, sont comme mes enfants. Et lui, c'est un enfant de plus qui est né pas sous ma plume mais sous le clavier de l'ordinateur. Merci à vous, toujours votre accueil et puis par cette belle journée fuchsienne. Je vous présente ma maison derrière le château. Vous viendrez me voir ? Vous viendrez prendre le café ? Absolument. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada